Musique Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre que j'ai lu il y a quelques années qui m'a beaucoup marqué. Il s'agit de Avec joie et docilité de Johanna Sinisalo. Ce récit c'est une dystopie, c'est-à-dire que c'est une fiction qui se place dans un futur plus ou moins proche. L'objectif des dystopies c'est de présenter des sociétés qui en voulant créer une société parfaite, utopique, sont allées un petit peu trop loin. Des mondes liberticides, c'est 1984, c'est le meilleur des mondes, c'est le récit de la machine à explorer le temps, etc. Pour cette dystopie ici, on se place en Finlande qui s'est complètement repliée sur elle-même, qui vit en totale autarcie pour se protéger des mœurs des pays extérieurs. C'est une société qui a écarté tous les risques addictifs, sauf un, le sexe. Pour instaurer la paix sociale, il était nécessaire que le sexe soit toujours accessible. Et pour cela, on a créé un réservoir de femmes toujours disposées à se soumettre au plaisir des hommes, qu'on appelle les éloïs. Ce sont toujours des femmes dociles, douces, belles, qui sont totalement différentes de l'autre groupe de femmes existants en voie d'extinction, que sont les morleaux. Dans ce roman, on va suivre l'histoire d'une morleau qui est née sous les traits d'une éloïe. Pour ne pas être stérilisée, parce que c'est comme ça que sont traitées les morleaux, dès la naissance elles sont stérilisées parce qu'on a décelé chez elles un caractère trop fort. Pour échapper à ce sort-là, Vanna, l'héroïne, a forcé son trait d'éloïe pour gagner sa liberté. On la suit tout au long de ce petit roman, se débattre entre ses instincts et son intellect, se poser la question de la liberté face à la sécurité, face au plaisir aussi. C'est un roman qui interroge plus que la société sous une domination masculine, la soumission féminine. Et c'est vraiment intéressant. C'est un roman qui se lit très vite, on est très accrochés dès le début par des scènes assez marquantes, on ne le lâche plus jusqu'à la fin. Je vous le conseille. Avec joie et docilité, Johanna Sinisalo. Parce qu'en fait, c'est un peu coquillant.